Dans YesWiki, il est assez simple de modifier la composition de la barre de menu. Voici comment faire. Comme toujours, on double-clique sur la zone qu'on a envie de modifier. Ici, je vais double-cliquer sur le menu. Il me propose un certain nombre de propositions. Page titre, c'est cette partie-là. La barre de menu, c'est ce qu'on va modifier. Et rapide haut, c'est la petite roue crantée qui est ici. Je fais la barre de menu. Il m'ouvre donc la barre de menu en mode édition. Je vois bien que j'ai une page qui s'appelle accueil et qui pointe vers page principale. Et que j'ai un onglet qui s'appelle vers l'annuaire des membres et qui pointe vers la page annuaire. Si je souhaite ajouter des onglets à ce menu, le principe, c'est toujours de faire des copier-coller. En imaginant que je veux qu'il y ait une page qui m'emmène vers les membres. vers la page des membres. Et que je souhaite faire une autre page qui s'appelle noPV. Donc ça, à chaque fois ici, vous voyez que j'écris avec deux majuscules. Ça, c'est le nom de la page et celui qui. Et ça, c'est la partie que je veux que les gens voient dans la barre de menu. Donc, vers noPV. Je fais sauver. On voit que YesWiki a créé... Il a gardé accueil, c'était déjà là. Il a gardé vers annuaire, c'était déjà là. J'ai demandé à ce qu'il y ait une nouvelle page qui s'appelle un nouveau lien, qui apparaît sur un nouvel onglet vers la page des membres. Et quand je clique, ça emmène vers la page des membres. Et je lui ai demandé aussi de me faire un lien vers une page qui s'appellerait noPV. Et là, on voit qu'en fait, cette page n'existe pas. Il me met un petit crayon. Donc, si je clique dessus, il va m'ouvrir la page vers nos PV en mode édition. Et je peux la modifier et tout ce qu'on veut. Je fais sauver. Et du coup, j'ai dans mon menu les nouvelles pages qui ont été intégrées. Si maintenant, je souhaite un peu réorganiser mon menu de manière à ce qu'il y ait des sous-onglets, je redouble-clique sur la page. Je rentre en mode édition. Et là, je vous le montre très simplement. Mais si vous voulez créer un onglet, par exemple, en dessous de la page annuaire, ici, je vais mettre la page les membres. Je vais la mettre en sous-onglet. Eh bien, il me suffit d'indenter de 1. Donc, on voit que maintenant, la page les membres se trouve indentée sous la page annuaire. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, du coup, on a une page accueil. Et on a un onglet avec en sous-onglet la page des membres. On a un onglet. – Sous-titrage FR 2021